– PUNCHLINE, Laurence Ferrari sur Europe 1 – Ravie de vous retrouver sur Europe 1 et sur CNews, bienvenue à tous si vous nous rejoignez dans PUNCHLINE ce soir. On va évoquer l'actualité, l'actualité politique, l'actualité internationale avec ce qu'a dit Vladimir Poutine et puis aussi avec ce premier déplacement d'Emmanuel Macron à Sergi, dans une ville où il y avait beaucoup de classes populaires. On en débat ce soir avec Charles Consigny, avocat, bonsoir, merci d'être avec nous. Vincent Herouet, éditorialiste à Europe 1, bon cher Vincent, bonsoir. Alexandre Devecchio du Figaro, merci d'être avec nous. – Bonsoir, Laurence. – Et film entré essayiste et ancien diplomate à Moscou, bonsoir. – Bonsoir, Laurence. – Un premier déplacement pour Emmanuel Macron, donc à Sergi, auprès de classes populaires qui n'ont pas voté pour lui, ni au premier ni au second tour. Il a visiblement entendu le message, c'est ce qu'il a voulu montrer symboliquement en faisant un long bain de foule, en discutant avec les habitants. Le point sur ce déplacement avec Elodie Huchard, on en débat ensuite sur le plateau. – Retour sur le terrain pour le président de la République. Emmanuel Macron était ce matin à Sergi, sur un marché, à la rencontre des habitants. Deux heures de déambulation, un jet de tomate-series évité, ce premier déplacement avait une odeur de campagne pour le chef de l'État. Un quartier choisi notamment pour envoyer un message aux classes populaires et aux plus jeunes. – Je suis heureux d'être là, de marquer dès le début aussi de ce mandat mon engagement et le fait que j'ai entendu aussi les messages très clairs envoyés par les quartiers, les quartiers les plus populaires de la République. Et donc ce que je veux ici apporter, c'est d'abord un message de considération, ensuite d'ambition pour nos quartiers et de volonté d'avancer. – Le président a notamment été interpellé sur les retraites, le pouvoir d'achat ou encore les difficultés de recherche d'emploi. Des sujets au cœur des préoccupations des Français, mais la politique n'est jamais loin. Interrogé sur le choix de son futur Premier ministre, il ne cite pas de nom, mais donne quelques indices sur le profil recherché. – Je mènerai quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive. – Une nouvelle équipe que le président de la République veut prendre le temps de peaufiner. En attendant, le gouvernement Castex se réunira pour la dernière fois demain en Conseil des ministres. – Voilà, un déplacement à Sergis, Charles Consigny, est-ce que c'est une bonne idée d'aller auprès de gens qui n'ont pas voté pour lui, qui clairement dans ce secteur-là ont sans doute voté Jean-Luc Mélenchon. Il va aller un peu plus tard dans les Pyrénées pour peut-être aller parler à la France rurale. Il essaye de réparer un tout petit peu cette fracture ou pas ? – Je pense surtout qu'il commence la campagne des élections législatives. Moi c'est surtout comme ça que je vois ce premier déplacement. – Je pense que c'est toujours bien, je n'ai pas de critique à émettre si vous voulez, je pense que c'est toujours bien de la part du président d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des gens, y compris en se frottant à certaines hostilités. Donc je ne sais pas comment vous dire, pour moi c'est un non-événement. En même temps, le président est assergi, bon, vous voyez ce que je veux dire ? – Non-sujet. – Je ne vois pas vraiment le point, si ce n'est qu'il essaye de gauchiser… – Si ce n'est que c'est son premier déplacement, il dit « j'ai entendu la colère ». – Il essaye de gauchiser son discours et son image, de même avec les qualificatifs qu'il utilise sur le choix de son premier ministre. Bon, il braconne en fait sur les terres de la gauche, on verra si ça marche. – Vincent Hervouet, un premier ministre attaché à la question sociale, environnementale, productive, un premier déplacement, très axé sur les casse-pas. – C'est un peu très flou, je trouve que vous correspondez assez bien au personnage, donc vous devriez… – Je peux nous correspondre à ce portrait. – C'est tous d'ailleurs. Non mais les 100 jours n'auront pas duré 100 heures. On est au troisième jour et on a l'impression qu'il faut lui dire qu'il a gagné déjà et qu'il n'a pas gagné le matignon, il a gagné la présidence de la République. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur le terrain à mener la campagne. C'est-à-dire qu'il a fait une campagne de premier tour à droite, il a fait une campagne de deuxième tour à gauche et il fait maintenant une campagne de troisième tour sur le terrain. Mais il est président, il est le chef de l'État, il est là pour diriger, être le chef des armées, diriger la politique étrangère, choisir effectivement un premier ministre, mais ce n'est pas Sergi qui va trouver forcément son premier ministre. – Il fait beaucoup rapprocher de ça avant le premier tour de s'occuper que de l'international et pas assez de la France. Là, il prouve le contraire. – C'est son job ? – Ce que dit va sur la boîte est très juste, mais ça montre la difficulté à refermer un cycle électoral pour rentrer dans un cycle gouvernemental. Et c'est tout simplement dû au fait qu'Emmanuel Macron, et il en a conscience, malgré l'exploit d'avoir été réélu sans cohabitation, a tout de même été mal élu, avec seulement 38% des inscrits. C'est le plus bas niveau depuis 1969, et en fait, il continue à faire campagne. Normalement, le cycle présidentiel se referme, il nomme un premier ministre, et c'est au premier ministre de faire campagne pour les législatives. Là, on voit bien qu'il essaye finalement de rassurer une France en colère qui n'a pas voté pour lui. Après, je pense qu'il faudra plus que des déplacements. Les perdants de la mondialisation veulent en réalité un changement de modèle, un modèle qui les réintègre en fait dans cette mondialisation et qui leur permette une forme d'ascension sociale. Et ça, ça passe par des mesures politiques structurelles de long terme et pas seulement par des visites. Après, il est bien que le président de la République aille au contact. Voilà, mais ce n'est pas ça qui va le réconcilier avec les Français, qui va réconcilier les Français entre eux. – Gilles Montré. – Je ne pense pas du tout que ce soit un non-événement. Je pense que c'est très symbolique. C'est son premier déplacement. Il a fait son dernier déplacement de campagne à Saint-Denis. Il fait son premier déplacement après l'élection à Sergi. Il envoie clairement un message politique fort sur un engagement pour les banlieues qui était complètement absent de son premier quinquennat. Vous vous souvenez de l'épisode du rapport Borloo qui avait été enterré, qui avait même été disqualifié par Emmanuel Macron lui-même. – Borloo et qu'on répondrait bien là aux trois items du Premier ministre. – Non mais comme disait Vincent Marvoit, tout le monde correspond. Parce que quand vous remplacez productif par économique, parce que c'est ça, les capacités économiques, sociales et environnementales. C'est comme ça que s'appelle le Conseil économique, social et environnemental. C'est-à-dire que c'est les grandes politiques de la nation. Non, mais je pense qu'en revanche sur les banlieues, là oui il y a évidemment une politique entièrement à construire. Je vous parlais de Jean-Luc Borloo qui avait rejoint cette fois-ci Emmanuel Macron avant le premier tour. Bon, une fois dit ça, il n'y a pas eu d'annonce particulière, de plan de politique, donc on ne sait pas ce en quoi ça va consister. Et puis par ailleurs, il y a évidemment une dimension législative. Il est dans le Val-d'Oise. Le Val-d'Oise, c'est un des départements qui avait basculé le plus majoritairement en marche en 2017. Sur les dix circonscriptions, il y en a neuf qui étaient en marche, si on compte celles de François Puponi où il n'y avait pas eu de candidat en face. Et or, là, aux dernières élections, on a vu un score de Jean-Luc Mélenchon dans plein de bastions du Val-d'Oise, que ce soit à Argenteuil, à Sergy, mais même des villes comme Deuilabar, comme Sanois, qui ne sont pas des électorats qui étaient acquis à la gauche. Donc, il y a aussi, bien sûr, une logique politique pour les législatives. – Une législative, il lance donc lui-même la bataille des législatives. – Oui, c'est ça qui est très curieux. Du fait qu'il n'y ait pas d'État de grâce, il lance lui-même la bataille des législatives. Mais là où il va avoir du mal à tenir les debout, c'est qu'effectivement, il va dans une France populaire, mais la France des banlieues, qui est plutôt d'origine immigrée, qui a voté plutôt Jean-Luc Mélenchon. Et demain, il fait un déplacement plutôt dans la France périphérique, qui a voté Marine Le Pen, qui là, attend peut-être du régalien. La sécurité, il n'en parle pas du tout dans son triptyque, et qui est, pour un changement de modèle, mais contre l'assistanat. Donc, comment conjuguer ces deux francs ? On retrouve le président de l'archipel français, qui fait de la segmentation et qui est obligé d'être en campagne permanente, faute d'avoir un cap clair, capable de rassembler un maximum de Français. – Charles Consigny. – Non, faute surtout d'avoir fait quelque chose pour les banlieues. On sait bien que les territoires perdus de la République, c'est une expression qui date de 2004. Le livre « Les territoires perdus », ça date de 2004. Donc, depuis un certain nombre d'années, on essaye de traiter cette question, de la régler, sans y parvenir. Nicolas Sarkozy étant celui qui s'était peut-être le plus illustré, pour le meilleur et pour le pire, comme ministre de l'Intérieur, puis comme président, en voulant imposer une politique de tolérance zéro sur le plan de la sécurité, pour ramener de la sécurité dans les quartiers difficiles. On sait que ça s'est soldé aussi par des lois sécuritaires qui, en fait, étaient sans doute assez contre-productives, et par une exigence de chiffres qui était aussi sans doute assez contre-productive, et par, finalement, des rapports entre la police et la population, notamment les jeunes, qui ne se sont pas forcément améliorés. Donc, bon, il y avait du bon et du moins bon. Dans le bon, il y avait, par exemple, les internats d'excellence, qui étaient une façon pour les meilleurs élèves de ces quartiers de s'extraire de leur chemin tracé dès le départ pour essayer de rejoindre d'autres filières. De même, il avait fait la discrimination positive avec Richard Descoings. Bref, à Sciences Po, il avait fait des choses. Hollande, il avait fait les contrats aidés, qui étaient une manière de donner du travail, etc. Macron, moi, je n'ai pas vu tellement ce qu'il a fait. Je ne peux même pas vous dire qui est ministre de la Ville. Je ne sais pas, ministre de la Ville, celui qui s'occupe des banlieues, je ne sais pas qui est ministre de la Ville en ce moment ou qui il était sous Macron. Et donc, j'ai peur que ce soit encore de la communication, encore et toujours de la communication avec Macron. C'est-à-dire, il y va, il fait des phrases, mais qu'est-ce qui va se passer concrètement, on ne sait pas trop. On continue en débattre dans un instant dans Punchline. On fera le rappel du titre de l'actualité et on parlera de ce qui se passe du côté de la droite, du côté de la gauche. Grande tambouille politique en vue des législatives. A tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada